Salut YouTube, c'est l'épisode 15 de Outer Wilds Echoes of the Eye et on va essayer de faire le canyon infini dans cette vidéo. Je sens que je vais pas kiffer mais déjà on a appris des trucs concernant les séries BOO, c'est que à la crique étoilée on a vu qu'ils se comportaient, ils te fonçaient pas dessus s'ils avaient des obstacles un peu incontournés, ce qui est logique. D'un point de vue physique, c'est assez logique en fait. Donc on va essayer d'exploiter ça à notre avantage dans le manoir du canyon infini. Mais bon, j'ai quand même pas hâte parce que l'ambiance est très oppressante quand même. Bref, si tu meurs en faisant le O ou B, tu peux atteindre 2 avec tes connaissances. Oui, en effet. Mais bon, on verra. Je commence vraiment à me dire que je me fais manipuler par les séries BOO mais on va voir. Pour l'instant, aucune de mes théories n'a été invalidée par ce qu'on a vu. Je pense que c'est un immense complot. Ils ont bloqué le signal de l'œil. Sans doute pour éviter que des espèces le détectent et plongent dedans pour détruire l'univers. Pour eux, c'était un moyen de... Ah, mais j'aurais dû passer par la salle de test. Ah, je n'ai pas pensé. Tant pis, on va faire un petit trajet en radeau. On adore. Oui, j'ai perdu un peu de temps, dommage. Après, bon, est-ce que c'est grave vu qu'on va se faire bolosser par les séries BOO au canyon infini ? Voilà, quoi. En tout cas, c'est toujours aussi satisfaisant. Dans ce jeu, c'est incroyable. Un Metroidvania, mais où tu ne collectes pas des objets et des compétences, mais de la connaissance. Et ça, c'est excellent. C'est un peu un escape game, en fait. C'est un escape game, en vrai. J'avais fait ce rapprochement parce qu'en fait, je m'étais posé la question à la suite d'Outer Wilds, le jeu de base, que le sentiment de me dire que jamais plus je pourrais rejouer et profiter au jeu de la manière que je l'ai fait, c'était aussi vrai avec des escape games parce qu'une fois que tu connais le scénario, ça n'a plus d'intérêt. Et ça m'est arrivé avec quelques escape games que j'ai adoré, que j'ai fait. Et quand on discute du sujet avec des amis, par exemple, on dit « Ah ouais, celui-là, il est vachement bien et tout. » Et moi, je lui dis « Ah ouais, celui-là, je l'ai déjà fait. » Et là, je me dis à l'intérieur de moi « Mais en plus, ça ne sert à rien de le refaire. » Tu n'éprouves pas le même plaisir, tu connais déjà la solution. Et du coup, Ator Wilds, c'est un peu ça. C'est le pendant-jeu vidéo de l'escape game, mais à l'échelle d'un système solaire. Et c'est fascinant. Et ils ont réussi à créer un... Pour moi, c'est comme une suite, mais ce n'est pas vraiment une suite parce qu'en fait... Où est-ce que je vais, là ? N'importe quoi. Ce n'est pas vraiment une suite parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas sortir ce DLC en tant que jeu indépendant. Enfin, en tout cas, indépendant du jeu de base parce qu'il prend place dans le même univers. Il est architecturé et game designé autour du projet Sablière Noire quand même. le fait d'avoir la boucle temporelle. Donc, ça ne pouvait être qu'un DLC finalement. Un gros DLC. Limite un deuxième jeu, mais un DLC quand même. Et c'est fantastique. Donc, voilà. Encore une fois, quand on va arriver à la fin de ce jeu, ça va être... Visite la maison avant d'éteindre. Oui, alors... Tout à fait. J'avais déjà un peu pris mes marques. Avant. Mais en effet, de toute façon, il va falloir que je... Visite une première fois. Lumière allumée parce que... Il faut atteindre le... Il faut atteindre le kiosque musical. Et là, on ne se crame absolument pas parce qu'on veut pouvoir recommencer. Si jamais il nous souffle la flamme, ça réunite la boucle. Donc, on ne veut pas ça. Et en effet, il va falloir que je visite... Notamment, j'aimerais bien savoir où sont les différentes portes. D'où ils peuvent sortir. Ah, mais attends, mais... Il n'y avait pas un... Ah, il y a un raccourci parce que... Je me posais la question. On avait fait ça dans ce sens-là. Est-ce qu'on pouvait le faire dans l'autre ? De toute façon, il faut ouvrir le pont. Il faut ouvrir le pont. Il faut mettre le pont aussi à l'intérieur pour accéder au kiosque. Eh non, bah du coup, non. Je ne suis pas obligé. En fait, je pourrais gagner énormément de temps, mais... En effet, on va revisiter. On va revisiter vite fait pour, en gros... Je pense avoir le plan dans ma tête. Je pense avoir le plan de me diriger sans problème, à toute vitesse, pour esquiver le max de Céribu. Mais... Putain, et on n'aura pas coché une seule fois l'atténuation de la peur. Alors que je voulais le faire uniquement par curiosité. Eh bien, peut-être qu'on le fera ici. On va voir. Ah oui. Putain, on entend les portes s'ouvrir, mais c'est du bait. Il y a déjà une porte là. Il y a déjà une porte là. Est-ce qu'il y en a une ici ? Attends. Quand je rentre dans le manoir... Est-ce qu'il y en a une là ? Le kiosque est là-haut. Donc non, en fait, je n'ai pas besoin. Je n'avais absolument pas besoin. Il y a une porte là. En fait, il pourrait y en avoir un qui pop ici, en fait. Et il serait là. Où est l'entrée, en fait, du manoir ? Elle est là ? C'est ça ? Ouais, c'est ça, je crois, l'entrée. Et il me verrait arriver. Il me verrait arriver. Ouais, mais il y aurait tellement d'obstacles qu'il ne pourrait pas me foncer dessus. Si je fonce, tant que je ne reste pas dans une grande ligne droite, il... Il va galérer à me choper, en fait, je pense. Là, putain, c'est chaud ici. Il faut vite que je fasse ça, que je me téléporte. Que... Ici, c'est l'enfer, je trouve. Déjà, il y a une porte là. Il y en a un qui peut popper d'ici. Ah, il n'y en a peut-être qu'un. Il n'y a peut-être que le mec qui visualise ses diapos, là. Il n'y a peut-être que lui, en fait. Il est peut-être tout seul. Ça serait étonnant, parce qu'en fait, ils ont l'air d'être une dizaine encore dans la... Oh, putain, il y a une porte là. Bah oui, il venait de là, le mec qui m'a surpris la première fois. Il y a une porte ici. Il y a des portes partout, c'est horrible. Il y a une énorme ligne droite. Il y a une énorme ligne droite, c'est... Infernal. Ici, c'est un cul-de-sac. Si jamais j'y vais, c'est... Ouais, c'est n'importe quoi. Et en plus, il y a une porte. Et en plus, il est juste à côté. Encore une porte là. Encore une porte là. Il y en a partout. Là, ça va, ça tourne assez. Ils ne peuvent pas trop me choper dans les escaliers. Ici. Donc, à gauche, c'est le couloir. À droite, c'est là où il faut aller. Là, il va falloir jouer avec les panneaux, les chaises, les tables. Pour les contourner. Les éclairer avec la lumière. Il me semble bien que même si on allume le pont, le fait de souffler à l'extérieur éteint ce pont. Ça serait trop simple sinon. Et après, il faudrait, en fonction de... Si, il est là, je vais là, je contourne. Et là, il y a plein de panneaux pour les esquiver. Et ensuite, il faut que j'aille là. Parce que c'est là où il y a le tapis. Qui est une immense ligne droite encore. Horreur. Ici. Là. Comme ça. Ici, là, potentiellement, il y en a un qui peut me choper. Immense ligne droite. Il y en a un qui peut venir de là. Là, il faut que je tourne. Il faut que je fasse ça. Là aussi, je descends. Là, le truc est là. Et je crois qu'il y a une porte ici. Non ? Ah, si. Oh, putain. Mais il y a des tables, des chaises. Éventuellement, je peux essayer de les... Ouais, mais non. Il y a une zone tellement... En fait, je n'arriverais pas à me foutre derrière les tables et les chaises pour les esquiver. Si, peut-être comme ça. Ouais, peut-être comme ça. En faisant le tour des tables et des chaises. Là, je peux passer... Non, pas celle-là. Alors, visiblement, celle-là, on peut tourner autour. Si jamais il y en a un, ça permettrait de le bloquer un peu. Ok. C'est pareil, en fait. Dans le petit jardin intérieur, les rochers permettent de contourner les séribous et de les maintenir un peu à distance. Donc, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Ok. C'est infernal. C'est infernal. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Au bout d'un moment, ça suffit. Je me souviens, la première fois que j'ai éteint les lumières ici, que je les ai entendues hurler. Ça m'a fait un flip horrible. Putain. On dirait entre le loup et la chouette. Très, j'ai des mains moites. Alors qu'il n'y a rien. Alors qu'il n'y a rien, en fait. C'est qu'un jeu vidéo. On s'en fout, quoi. On s'en fout complètement. Allez, on rush. On va tellement vite. Voilà, si je vais là. Normalement, il y en a un ici. Ouais. Oh. Oh, il a... Eh, il a allumé sa lumière en mode... En mode normal. Attends. Ah, eux, ils font des rondes en allumant leur lumière ? Ah, le problème, c'est que je ne vois rien du tout, là. Non, 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 non ! Ah, dommage ! En fait, je pense qu'il m'a ciblé avec sa lumière. Il a dû concentrer la lumière. Ah, là, j'étais dans la ligne droite, en plus. C'est chaud. Je pense qu'il faut que je l'attire. Je pense qu'il faut que je l'attire dans les rochers. Comme ça, ça lui fait contourner tout le bordel. Et comme ça, ensuite, j'ai la paix pendant la grande ligne droite, avant les escaliers. Je pense qu'il faut que je fasse un truc comme ça. Le petit soufflet sur ma bougie. Il ne s'est pas... Il ne s'est pas affaissé, ce soufflet-là. Il était parfait, hein. Le petit... C'était... Ah, putain, le mou-bot ! Le truc qui n'arrive jamais sur mon chat. J'adore. Le truc qui est improbable. Je pense qu'il faut que je le bait. Il faut que je le bait au niveau des rochers. Ça se trouve, il est tout seul, hein. Viens. Viens, gars. Viens, là. T'es là. Vas-y, viens. Voilà. Viens. Viens me voir. Ouais, viens. Il est où, là ? Ah, il est là. Parfait. Et là, on speed. Oh, merde ! Dans l'eau ! Oh, le con ! Wait. Allez, on fait comme tout à l'heure. Rien à foutre. Non, pas là. Il y en a un où, là ? Oh, merde ! Il y en a un là. Attends, il est où ? Il est où ? Attends, il est où ? Bordel. Ah, il est là. Là, 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 là. Il y a une table. Putain, il est rapide, lui. Oh, putain, le bâtard. J'adore. Alors, attends. Je veux surtout pas me... Merde, 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 merde. Oh, je me suis planté. Oui. Voilà, on passe de l'autre côté. On passe de l'autre côté. Non, non, non. Non, non, non. Je suis pas là. Je ne suis pas là, monsieur. Je ne suis pas là. Oubliez-moi. Oubliez-moi. Voilà. Je ne fais que passer. C'est le... Voilà. Ce n'est que moi. Merci pour le petit follow YouTube. C'est gentil. Ah, putain, on le fait en brute force comme tout à l'heure. Et là, par contre, je suis sûr qu'il y en a un. Ils ont l'air d'être plusieurs. Ouais. Vas-y, derrière. Vas-y, derrière la table, là. Derrière la table. Attends, il est où ? Ah, il est là. Vas-y, viens. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. On mange. On mange un petit morceau ensemble, là. Ça te va ? Non, non. Merde. Oh, j'étais me... Oh, le con ! Oh, putain. Ah, il m'a fait peur. Je me suis mis derrière les planches. Oh, non. Merde. Oh, putain. Oh, là, là. En fait, ils sont ultra lents tant que tu les éclaires. J'ai l'impression que si tu diriges ta lumière vraiment concentré, rentrer sur eux, comme ça les aveugle, mais... Et surtout, s'ils n'ont pas moyen de te rusher en direct, s'ils n'ont pas une ligne droite pour te rusher en direct, je crois que le pont est encore allumé. Oh ! Alors, j'adore ce backseat aussi. Parce que c'est tellement la tension qu'en fait, c'est bon, on prend tout. On prend tout ce qu'il y a, là. Mais non, mais c'est vrai, tu as raison. Tu as totalement raison. Il n'a pas été soufflé, le pont. Donc, il n'y aurait que le dernier à faire. Mais bon, je pense que je m'en serais rendu compte en passant devant, il me semble. Mais en effet, ils sont lents, mais pas tout le temps. Ouais, c'est ça, il est encore, là, le pont. Évidemment. Ça marche bien. Et donc, il est où, l'autre ? Albert ? Où es-tu, Albert ? Ah, putain, il m'attend, en fait, ce salaud. Voilà. Voilà, il ne faut pas que je me mette derrière la table. Voilà. Je vais l'attirer ici. Voilà, derrière les... Non, non, par là, par là. Par là. Vas-y, viens, là. Oh, le pont invisible, encore une fois. Ils ont honte. Ils n'ont pas honte de faire ça deux fois. Ah là là. Ça, c'est excellent quand le... Bah oui, c'est très logique que le pont reste. C'est très, très logique. Bon, bah, on aura réussi à faire le manoir, finalement, en deux essais, hein. Je crois, hein, deux essais, hein. Pas mal, hein. Deux ou trois, je ne sais plus. Non, deux ou trois essais. On s'est fait souffler deux fois. Bah, je suis sûr qu'il y a une histoire de pont invisible, hein. Je suis sûr que c'est la connaissance du pont invisible. Ça serait... Ça serait le thème, hein. Bon, alors. Encore une... Encore des archives. Je pense qu'on a grave le temps, là, pour les lire. Maintenant, où est-ce qu'on peut choper des... Des diapos ? Alors. Euh... Ah, ça, je crois que c'est un film qu'on a déjà vu, mais dont les diapos avaient été cramés partiellement. Concernant les lanternes. Donc, voilà, ils se sont mis en orbite dans le système solaire. Ils regrettent d'être venus parce que, bah, voilà, ils ont détruit leur planète pour venir et... Ils mettent des vidéos. C'est là qu'ils trouvent la technologie de la VR pour revivre... Pour revivre nostalgiquement... Eh oui. Alors. Alors, euh... Oh, c'est tellement haut ! Attends, mais ça, c'est juste... Ah, putain, il faut sauter pour la choper, celle-là. Alors, un autre glitch. Comment... Accéder au dernier... Ah, merde, c'est pas là. Ok. Donc, lui... Qui se balade dans le mode VR, avec sa lanterne. Il est, en gros, dans une bulle. Alors, s'il pose sa lanterne... C'est vrai que j'ai jamais essayé de faire ça, de laisser ma lanterne. Si tu t'éloignes trop de ta lanterne... Qu'est-ce qui se passe ? Bah... Alors, ok, je... Moi, qui développe un peu des jeux vidéo... Euh... Alors, pas dans une boîte, hein, à titre perso uniquement. Je crois comprendre ce qui se passe. Les collisions n'ont plus lieu. Parce qu'en fait, dans un jeu vidéo, calculer les collisions entre des éléments en 3D, ça peut coûter énormément de calculs processeurs. Et donc, il y a des optimisations qui sont mises en place. Et là, le fait de faire en sorte que les collisions n'aient lieu que dans un espace réduit proche du joueur, c'est une manière d'optimiser les collisions. Les calculs qui sont effectués. Et donc là, c'est le même principe, visiblement. Tout est lié à la lanterne, à l'artefact. Et donc, les collisions ne seraient gérées que autour de l'artefact. Donc, si jamais je m'éloigne de mon artefact, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que j'arrive dans une zone où... Bah là, par exemple, en fait, il y avait un endroit où j'étais suffisamment loin de l'artefact. Ah ouais. Et où ça révèle des choses. Oh là là ! Ah ça, c'est le twist, hein. Ça, c'est le plot twist. Qu'est-ce que c'est que ça ? De la lumière. C'est Tron. Bon, les collisions ont encore lieu. Bienvenue Neo dans la matrice. Welcome to the real world. Et là, on voit à l'extérieur... Enfin, on voit tout loin, là. D'autres archives où on avait été. C'est excellent. Ça veut dire qu'on peut faire ça partout dans le monde VR. Et qu'on peut détecter des nouvelles zones. C'est... Waouh. C'est incroyable. Moebius, franchement, moi qui suis un tout petit streamer avec deux, trois viewers, jamais vous n'entendrez ça. Mais si les studios de création de jeux avaient votre talent, votre ingéniosité, votre créativité, on aura tellement de meilleurs jeux partout, quoi. Au lieu de se taper tout le temps les mêmes trucs, quoi. Enfin, c'est bourré d'excellentes idées. C'est digne de Nintendo. Nintendo, quand ils font des jeux, ils sont dans ce délire-là d'avoir de la créativité. Bon, de moins en moins, je trouve, à mon sens, personnellement. Mais je pense que c'est dans le même état d'esprit, en fait, d'essayer de créer des nouvelles choses qui sortent du lot et on est dedans, là. Ok. Bah, on va faire beaucoup d'essais. On va faire des essais à plein d'endroits. Ça va être très intéressant. Du coup, bah, il y aura un pont, forcément, qui va apparaître à l'endroit où on a les sceaux, évidemment. C'est de cette manière qu'on va pouvoir... On va pouvoir éteindre les trois sceaux. Donc, il faut faire le OOB en premier, je dirais. Ensuite, celui-là. Ah non, mais en fait, le OOB, on peut être mort. Ça ne change rien, en fait. On peut mourir en premier, puis faire le OOB. Attends, non, non, on ne peut pas faire le OOB parce qu'il faudrait pouvoir revenir et on ne peut pas. Ouais. Où est-ce que je suis, là ? Ah oui, c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait le pont invisible. Vas-y, pause. Lol, on le voit loin, là. On le voit là-bas. Et du coup, si... Eh, mec ! Qu'est-ce que tu vas me faire si je n'ai pas ma flamme ? Qu'est-ce que tu vas me faire si je n'ai pas ma flamme ? Hello ? Il ne me voit pas. C'est comme si... Ah, il me tue. Oh, le bâtard. C'est pareil. C'est juste qu'il ne me voit pas arriver. C'est juste qu'il ne me voit pas arriver. Ah, putain, énorme. Ah là là, ce jeu est incroyable. Il y a des trucs à découvrir. Je suis sûr qu'il y a plein d'easter eggs et plein de secrets à découvrir de cette manière. Ils ont ouvert la porte avec ce truc qui est énorme. C'est génial. C'est juste trop bien. On va s'écouter la musique jusqu'à la fin de la boucle. Putain, énorme. Ah, j'adore ce jeu. Ça valait le coup de... Moi, je ne suis pas un jeu d'horreur. Je n'aime pas trop avoir peur dans les jeux. Je trouve que c'est dommage. Mais là, c'est tellement bien dans le game design. Ça nous a poussé à dépasser nos limites et à trouver le truc. Et on a les trois connaissances. Et en effet. Ah là là, énorme. Donc, on va aller à la cloche en premier. Non, attends. Si on va à la cloche en premier et qu'on meurt. Non, il faut le faire en dernier. Parce qu'après, on ne peut pas revenir. Le problème après, c'est qu'on ne peut pas... On pourra faire le coup de la lanterne, de s'éloigner de la lanterne. Mais on ne pourra pas faire le coup de l'OOB. Il faut faire l'OOB en premier. OOB en premier. Puis je meurs. Puis je fais le pont. Et on voit ce que ça donne. Ouais. Mais il faut vraiment faire... Si on ne fait pas l'OOB en premier, après, c'est plus compliqué de le refaire. Enfin, en tout cas, une fois qu'on est mort, c'est quasiment impossible. Attends, je réfléchis. Si jamais je me tue dans la flamme, au niveau de la cloche, je ne peux plus faire le OOB en fait. Parce que je ne peux plus sortir de la caverne. Ouais. Enfin, je peux en sortir, mais en réinitialisant la boucle, ce n'est pas ouf. Cette phase-là, c'était excellent. Ça, c'est excellent. Tant de choses encore dans cette boucle. Je m'étonne d'avoir fait le manoir et puis la cric aussi vite. Je pensais que j'allais beaucoup plus galérer que ça. Vraiment. Je pensais que... J'allais vraiment avoir du mal à passer les différents séribous. Mais finalement, il y en a très peu. Dehier, on y en a peut-être deux ou trois. Donc, je ne suis pas censé sortir. Bah oui, en effet. Parce que je pense qu'il va se passer un truc de ouf avec le coffre. Donc, on va voir ça. On va tester tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec ce coffre ? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ? Est-ce que leur plan a échoué ? Est-ce qu'ils m'ont bien coincé ? Est-ce que... Voilà, c'est... Pourquoi ? Pourquoi ils m'ont mené là, en fait ? Est-ce que c'était volontaire ? Est-ce qu'ils... Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont voulu titiller ma curiosité ? Alors, tellement de questions se bousculent encore. On n'a pas toutes les réponses, mais voilà. L'OOB, on va le faire... Bah, on va le faire au canyon infini. On va essayer de se laisser le max de temps. Donc, on va y aller par là. Super. Je fais de la merde. On est... On a atterri, là. On est sur quelque chose. Allez, vas-y, on va voir. Ah bah, c'est bon. Bah, c'est parfait. Je suis exactement où je voulais aller. Aïe. Il n'y en a rien à foutre que l'oxygène se barre. Ok. On va au canyon infini. On fait le OOB. Et ensuite, on fait les deux autres. Et c'est parfait. A chaque fois, ici, je ne me souviens plus laquelle c'est. Aux îles cendrées, je sais qu'elle est tout à droite. Mais ici, à chaque fois, j'oublie que c'est là. Attends. Canyon infini. Après, oui, non, mais on s'en fout. Après. En fait, on s'en fout parce que la cloche, c'est aussi un... Un endroit où le feu reste jusqu'à la fin de la boucle. Donc, c'est bien, en fait. Alors. Me revoilà. Enfin, me revoilà. Vous ne vous en souvenez plus. Mais j'ai réussi à m'infiltrer chez vous. Alors. Je suis en train d'infléchir à un truc. Qui était qu'on n'avait peut-être pas vu tous les films censurés. Par exemple. Attends, il faut que j'aille où, là ? Oui, non. Au radeau. C'est peut-être pas le plus court pour un radeau. Remarque, j'aurais pu faire les plaines fluviales, en fait. Je me suis peut-être un peu pris la tête en venant ici, mais... Bon. J'aime bien cette zone, en fait. J'aime bien ce petit manoir, là. Et je pense que mon mastrate, de les attirer à un endroit pour les faire aller dans des obstacles, était la bonne. Parce que c'est ce qui les ralentit, en fait, à mort. Quand ils ont un obstacle en chemin, ils... Ouais. Alors, je suis aussi étonné de m'être repéré ici, de ne pas m'être paumé. D'avoir réussi à passer cette phase, parce que, franchement, en fait... A force de tourner autour des tables avec le serré-ibou, il y avait de grandes chances que je me plante de direction. Et, bah... J'ai peut-être eu de la chance. Mais ça s'est plutôt bien passé. Bah, disons qu'une fois que j'aurais fait le OOB, bah, en fait, je serais proche de la cloche. C'est déjà l'avantage. Alors qu'au plein fluvial, il aurait fallu que je fasse ensuite tout le trajet. Donc, oh non, finalement, on s'y retrouve, on va dire. Dès que ça se décharge, on y va. Oh, what ? Ça n'a pas marché ! Merde ! J'allais trop vite avec le radeau. Oh, shit. Bon, l'avantage, c'est que... Trop tôt ? Tu penses que c'était trop tôt ? Ah, c'est bizarre. J'aurais dit que c'était trop tard, que l'autre zone, c'était déjà chargé. Mais je pense que tu as raison, parce qu'en fait, j'ai vraiment sauté dès que ça s'est... Dès qu'il y a eu le fondu. Bon, de toute façon, maintenant qu'on a le pont, c'est... C'est pas la première fois que ça me le fait, tout à l'heure, déjà, quand j'avais essayé, ça m'avait fait le même coup. Et puis même, franchement, tout le lore, le... 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 Le design des objets, des... des cultures, l'écriture de... des... des... des civilisations, de l'histoire des personnages... Tout est tellement bien fait. Tout est tellement cohérent, joli, euh... Sans pour autant être un... un truc de malade, en fait. C'est pas... Si vous le comparez graphiquement, par exemple, à un Horizon, euh... récemment sorti, là... C'est... c'est vrai que ça n'a... ça n'a rien à voir. Mais est-ce que, franchement, enfin... Enfin, je m'amuse tellement... 100 fois plus avec un jeu comme ça qu'avec un énième open world, euh... Où tu chasses des monstres, quoi, enfin... C'est incroyable, quoi. J'ai tellement plus de satisfaction et de reward quand je joue à un jeu pareil, quoi, en fait. Et les mecs, je crois... Mobius, ils doivent être quoi ? Ils sont, euh... Mec, c'est ce que je me tue à répéter. Bah oui. Mobius, ils sont quoi ? Ils sont 20 ? Dans leur équipe ? Ils sont pas beaucoup, quoi. Ouais, New World, apparemment, ça a l'air d'être le truc du moment. Moi, ça m'attire pas du tout. Je m'en fous complètement de ce jeu. C'est... c'est... Je sais pas, je vois pas d'intérêt à ces jeux-là, en fait. Ça me... ça m'attire plus, euh... Je pense que je suis devenu un vieux con, qui n'aime plus les jeux classiques, je sais pas, mais... L'Emniss Gate, j'en ai entendu parler. C'est toi qui m'en avais parlé la dernière fois. Qu'est un FPS où on revient dans le temps pour établir des stratégies. Et je trouve ça excellent. Outer Wild, Rain World, Darkwood. J'en ai entendu parler, j'avais vu une vidéo où le gars parlait de jeux indés qui étaient à sortir au mois de septembre. Et en effet, il est sorti en même temps que... que le DLC d'Outer Wild. Mais, euh... Mais en effet, voilà. Donc là, il faudrait que j'aille à la cloche, maintenant. Pour pouvoir me tuer à la cloche. Et ensuite, utiliser la... la lanterne. Donc, vas-y, on va à la cloche. Vite ça ! Alors que j'ai mes propulseurs, en fait. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Trois raisons de détester New World. Produit pas Amazon. Devrait être un PVP et devenu un PVE pour le blé. Produit par Amazon, tu veux dire. Bah, ouais. Ouais. Non, je sais pas. Je pense que j'ai de plus en plus d'attrait pour les jeux indépendants. Céleste m'a bouleversé. Outer Wild m'a bouleversé. Est-ce que je pourrais en sortir d'autres ? Bon là, y'a rien qui me vient. Mais voilà, quoi. Et ça n'ajoute rien. L'origine a été Open MMORPG. Et voilà, en plus, tu vois, tu dis que c'est un Open MMORPG. Tu lui as donné un genre qui est déjà bien établi. Outer Wild, tu le classes pas dans un genre précis. Et c'est ça qui est génial, en fait. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est d'avoir un jeu que tu peux pas classer. Parce qu'il est... C'est pas qu'il a créé son propre genre, mais... On est dans une expérience, en fait. On est dans une expérience. Par exemple, un jeu que j'ai adoré, mais c'est pas vraiment un jeu. C'est plus une expérience, encore une fois. Le mot, je pense, a son importance. Que j'ai fait, y'a peut-être un an, je crois, l'année dernière. C'était The Beginner's Guide. Qui est un jeu fait par le créateur de Stanley Parable. Et qui est... Le mec, il l'a fait tout seul. Je crois, il me semble. Ou du moins, ils étaient pas beaucoup, s'ils étaient plusieurs. Mais je crois qu'il l'a fait tout seul. Et c'est tellement méta, et c'est tellement une expérience plus qu'un jeu. Que moi, je préfère chercher ce genre d'expérience, maintenant. Vaut 40€ pour rien, 15, 20 balles. Pourquoi pas, mais New World n'a rien de nouveau sur Albion Online. Et Albion Online est gratuit. Donc ouais, c'est... Y'a des choses... Des choses un peu... Moi, ça m'attriste un peu. Et c'est peut-être dû à l'âge. Ah, j'allais recramer ici. L'enfer, quoi. Ça aurait été beau, ça. Il m'a fait pop sur la flamme. Ça fait hitte le drame, hein. Et on réinitialise la boucle. Non, je pense que maintenant, je cherche beaucoup plus des petits jeux indés. Faire part des petites équipes qui... Qui ne sont pas... Qui ne cherchent pas à faire le max de blé... À l'origine de leur projet, en fait. Et ont une démarche artistique, en fait. Ils se disent... Putain, mais j'ai envie de créer... Des sensations. J'ai regardé une conf de la GDC du créateur de Subnautica. Je n'ai pas fait Subnautica. Mais je l'ai regardé parce qu'en fait, je regardais un peu des vidéos sur comment faire un bon game design. Et... Et le créateur de Subnautica... J'ai adoré son approche créative qui était de dire... On essaye de procurer des émotions aux joueurs. Ah. Alors ça... Ok. Je ne m'y attendais pas, ça. Ah, mais c'est lié aux combinaisons. Finalement. Oh là là ! Excellent ! Ah, putain. Meilleur jeu du monde. Meilleur jeu du monde. Voilà, ça y est. Tout est dit. Tout est dit. C'est juste trop bien. Mais putain, ils ont une idée à la minute dans cette équipe. J'en peux plus. Ils ont une idée à la minute. Si tu kiffes Stanley Parable, tu devrais tenter Superluminol. Ouais, Superluminol... Je connais. Journey. Journey, il faut que je le fasse. Clairement, il faut que je le fasse. There is no game. Bastion. Rainworld. Tous ces jeux qui ont une forte narration. Bah oui, en fait. Je pense que je... Maintenant, de plus en plus, je kiffe ce genre de jeu. À forte narration. C'est ce qui me... C'est ce qui m'exalte dans les jeux vidéo maintenant. C'est cette expérience narrative hautement émotionnelle qui te fait vivre des choses. Qui te... Qui te... Qui te plonge dans une histoire. Et tu te rends compte que... Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? Tu te rends compte que c'est... Que c'est ce qui t'apporte énormément de rewards. J'allais dire, oui, voilà. Tu... Tu as énormément de satisfaction, moi. À résoudre les enquêtes d'un Outer Wild. C'est... Ça procure tellement de satisfaction. On joue... On joue sur... La satisfaction d'avoir résolu quelque chose d'énorme. C'est juste trop bien. Et Limbo. Ouais. Bref. Tant de trucs. Allez. C'est parti. Je suis prêt. Ah, mais il faut rentrer. Vas-y. Un petit peu de lumière, ça serait bien. Ah, un escalier. Oh, putain. Et pourquoi, du coup, il y a eu de la lumière qui sortait de ce truc ? Je bouffe des jus. Ok. Ah, j'ai cru qu'il fallait mater là-dedans. Les MMORPG copier-coller, le survival game sur Unreal Engine. Ouais, malheureusement. Ça... Alors, comment ça s'ouvre, cette porte ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt utiliser... Ouais. Non, je n'ai pas fait Paper, Paper, Please. Bon. Ah, oui, ben non, ok. What the fuck ? T'as pas l'air de vouloir me tuer, toi. Bonjour. Ou alors, c'est une expérience ? C'est un prisonnier. Bah oui, on ne peut pas se parler. Comme avec Solanum, il va falloir qu'on communique. Oh, putain, il a un bois cassé. Ah, pardon, excuse-moi. Je ne savais pas que tu voulais aller là-bas. Alors, tu veux qu'on filme notre entrevue ? Ouais, vas-y. Ah, on va pouvoir communiquer avec ça. Eh oui, je... Il y avait en effet un film qui manquait. C'est bien lui qui manquait, hein. Eh oui, il est bien sorti. Du coup, l'œil a de nouveau émis son signal. Est-ce que c'est ce qui a permis le lançant d'Orbitale de trouver les coordonnées ? Ah, merde, il s'est fait choper. Ok, prison. C'est violent, quand même. Vous n'aviez pas un moyen de... De le punir autrement ? Ou juste le gronder, quoi. Donc, ils ont re-de nouveau activé le truc. Je suis navré, mec. Navré. Du coup... Euh... Et t'as attendu là pendant des années ? Comment ça se fait que t'es encore vivant ? Ah, on est dans la VR, là. Ah ! Ah bah, attends. Attends. Je t'explique mon histoire à moi. Ah bah... Ah... Ah, bah là t'es encore mort. Première�러. Ah bah. Ah bah. Ah bah bah. Ah bah. Parkement. Ah bah. Ah bah bah. Ah bah. Ah bah. C'était avant que les no-mails n'arrivent C'est énorme Donc les no-mails ont capté l'écho de l'œil de l'univers Et moi j'arrive Avec ma petite fusée Ah non c'est Felspac C'est Felspac qui a ramené la pierre de Rosette Oh ça c'est moi par contre Désolé que ça soit passé comme ça Du coup Tu veux que je reprenne ça Ah non toi tu veux le Tu veux ça Vas-y tiens De rien Ah tu m'enfermes Bâtard Imagine toi tu découvres ça Une éternité que tu es bloqué dans une boucle temporelle Bon il m'a enfermé Merci hein Merci beaucoup Salaud Moi je m'en fous Enfin s'il a compris normalement je peux me barrer Ah il revient Il me renvoie l'ascenseur C'est parce qu'on Reviens putain C'est vrai qu'on tenait pas à deux là-dedans Parce que bon Tu sais il y a un point maximum sur les ascenseurs T'es là mec ? Ah non t'es même pas là Ouais je pensais qu'il était là Pourquoi il y a ce télescope là ? Il s'est barré Ah mais bon moi je suis mort là Heureusement que j'ai le projet de sablière noire Il s'est vraiment barré Je vais lui peut-être donner trop d'infos Je vais lui peut-être donner trop d'infos gars Il va aller enlever le générateur Oh le salaud Il va aller enlever le générateur du projet de sablière noire Non Où est-ce qu'il va ? Partons ensemble Pourquoi ? Ok Je sais pas s'il y a encore des choses à faire Je pense pas Parce que là du coup Bah voilà super On a On a communiqué Le truc là c'est que je réunite Je réunite une boucle Donc Le problème c'est que Là si je veux sortir d'ici je dois me tuer Et ça réunite la boucle Donc en fait c'est comme si je l'avais jamais rencontré Donc moi je veux bien finir le jeu Mais du coup je vois pas ce que ça va apporter Donc on va voir Éventuellement moi je veux bien reprendre le générateur du projet sablière noire Et le remettre à l'oeil de l'univers Mais il va nous falloir encore un peu de temps je pense Je me vois pas refinir le jeu là En tout cas pas sur cette vidéo En tout cas sur Triforce TV On va arrêter sur cette vidéo Lâche un like Lâche un abonnement Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo Peut-être la fin D'Outer Wilds Because of the Eye La bise